Lorsque l'on met les pieds au Hellfest, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un monde parallèle. Dixique Benjamin Barbeau, président de Hellfest Productions. Il est vrai que les décors et la scénographie apportent une identité visuelle bien particulière au site. Que vous soyez métalleux ou pas, il est difficile de rester insensible à l'ambiance que dégage le site, de par les œuvres et les décors inspirés de la mort, du Moyen-Âge, de la religion, des mythologies et de la science-fiction. Pour tout comprendre, ou presque, le Pays d'Art et d'Histoire du Vignoble Nantais propose des visites guidées du site. Donc la visite guidée du site du Hellfest, elle a pour but déjà de découvrir le site ou de le redécouvrir selon les gens, s'ils ont déjà été en tant que curieux ou alors en tant que festivaliers ou pas du tout. Et à partir de là, on explique à la fois l'histoire du festival, la success story un peu du Hellfest, et ensuite on explique aussi un petit peu toute la scénographie, les décors qu'on trouve sur le site, qui est un site qui est ouvert de manière pérenne et donc les décors restent à l'année. Donc on essaie d'expliquer un petit peu tout ça, toutes les logiques qu'il y a dans l'aménagement du site. Quelques anecdotes pour enrichir la visite qui ont marqué l'histoire du Hellfest, comme l'édition 2007 et les intempéries. Les gens pataugeaient dans la gadoue, les scènes commençaient à s'enfoncer, les scènes n'étant pas, ils n'avaient pas pris l'option étanchéité entre guillemets. Donc du coup, il y a même un groupe, le groupe tête d'affiche à l'époque, Korn, qui est un gros groupe américain, qui au moment de monter sur scène, décide d'annuler le contrat, de rompre le contrat parce que c'est justement pas en sécurité par rapport au trompe d'eau qu'il y a sur scène et le matos électrique, etc. Bref, que des galères. Et c'est là aussi où l'histoire d'amour va se sceller, non pas qu'entre le festivalier et puis le festival, mais avec la ville de Clisson et notamment les Clissonnets, qui jusqu'ici ne savaient pas trop sur quel pied danser par rapport à cet univers-là, on va dire. Et bien du coup, ils vont voir débarquer des hordes de zombies plein de boue dans les rues et la plupart, enfin beaucoup, vont ouvrir leurs portes en disant mais venez un peu au chaud, prenez un café et venez vous doucher. Mais aussi des explications sur la scénographie et les défaits visuels. C'est-à-dire que vous avez, à la nuit tombée, le collectif de Monique Lamouche qui, eux, sont de mots aigus et qui sont spécialisés dans la scénographie, entre autres, d'événementiel ou de festival et qui, eux, ont fait tous les containers et ils montent sur les containers, ils allument je ne sais combien de torches qui sont sur les containers, alors des torches qui brûlent en permanence, ce qui fait un effet un peu lampion, mais aussi certaines qui, de temps en temps, crachent du feu, un peu comme des feux d'articiste. Et puis vous avez cette boule de feu qui, quand vous en approchez, même là où on est presque, vous sentez quand elle crache du feu, vous sentez la chaleur. Alors ici, il y a de nombreux sens, je dirais, de symboles. Exactement. Donc, en fait, on essaye de voir un petit peu et d'expliquer, de donner des clés de lecture sur quels symboles on retrouve, selon les sculptures, selon les décors, à la fois des symboles qui évoquent l'univers du métal, en général, mais aussi, plus largement, des symboles qui évoquent l'univers auxquels font référence souvent les groupes, que ce soit l'univers médiéval, l'univers lié à l'histoire, la guerre, ou la mort, ou l'histoire de l'art, avec, par exemple, l'art gothique qui est très présent, ou voilà, d'autres mouvements un petit peu historiques, et qui viennent rentrer un petit peu, être mis en cohérence dans tous les décors du site. Quel est le ressenti des visiteurs ? Globalement, les visiteurs viennent souvent par curiosité. Même pour certains, ils sont déjà venus en tant que festivaliers, ils sont souvent très perdus, parce que le site paraît très grand, ils ne reconnaissent pas grand-chose quand il n'y a pas les scènes, et très souvent, ils sont très curieux, quels que soient les visiteurs, de voir qu'il y a quand même toute une logique qui est mise en place dans les décors, et dans la cohérence, et puis le travail qui est fait, qui est remarquable, des artistes comme l'équipe du Hellfest, sur le site, pour accueillir au mieux, et je dirais, pour créer finalement, aujourd'hui, c'est devenu un parc, presque comme un nouveau parc de la ville. Donc finalement, créer un endroit où on se balade, on se promène, et ça, c'est souvent la grande curiosité des gens, c'est de le découvrir sous un autre angle, et voire même de se rendre compte que, oui, j'y reviendrai, ou il faut absolument y amener des amis, ce genre de choses. Est-ce que certains sont sensibilisés par le symbolisme ? Alors c'est vrai qu'on essaie de décortiquer, soit de changer les regards, soit de casser un petit peu les stéréotypes qu'on peut avoir sur l'univers de la musique métal, et du coup, sur les décors auxquels ça renvoie, donc la mort, par exemple, ou l'apocalypse, qui vont être des thèmes qui sont souvent très sombres. Voilà, il y a des choses sombres, mais qui nous rappellent qu'en fait, c'est justement parce que les choses sont sombres et qu'on finira tous les deux pieds devant, qu'il faut profiter de la vie, et c'est un peu la philosophie, justement, du festival aussi. Donc non, le symbole est très marqué, et les gens apprécient de découvrir toute cette lecture-là. Le Hellfest, un succès, connu et reconnu, que l'on peut apprécier pendant le festival lui-même, mais aussi toute l'année sur le site en visite libre ou guidée pour apprendre et comprendre. D'autres visites guidées sont prévues en août. Les réservations se font sur le site du Pays d'Art et l'Histoire du Vignoble Nantais. Alors, par rapport à l'esquisse, il y a du changement ? Mais voyez,